Tu es zéro, tu es la forme finie d'un être illimité, immortel, inéluctable, tu es l'incarnation même de ses désirs, l'antithèse chaotique nécessaire du vide cosmique auquel il aspire, tu es son iris, en somme. Cet univers, depuis des mondes lointains, les êtres les plus savants disent que tu l'as vu naître, de futiles insectes qui ne sauraient même envisager la réalité tant elle est au-delà de la perception simplette et tridimensionnelle de leur cortex cérébro simiesque, te dis-tu, flottant parmi les tiens, parmi toi au fond. Ce qui est sûr c'est que, tout comme leurs prédécesseurs, tu les verras mourir, eux et leur lignée. Pour eux, le temps est une ressource, un compte à rebours incontrôlable qui un jour s'expirera, mais pour toi, quand cette coquille physique mourra, il te suffira d'en adopter une autre. Ce qui doit arriver, arrivera. Ils croient comprendre de plus en plus le monde et évoluer dans cet univers qui les entoure. Ils vivent, ils s'aiment, ils apprennent, ils créent des civilisations planétaires, stellaires, galactiques, et ils meurent, parce qu'il n'y a qu'une issue, elle est inévitable. Tu es zéro, et en un clignement d'œil, ils sont zéros aussi. Super Luigi Galaxy Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans Kirby. Et le moment est venu de s'attaquer à du très lourd dans un épisode exceptionnellement long et où exceptionnellement je vais me permettre d'être beaucoup plus exhaustif, parce que c'est très important, puisqu'on va enfin parler de la Dark Matter Trilogy. En effet, si on pourrait débattre pendant des heures d'à partir de quel opus la série Kirby a pour la première fois traité de sujets plus sombres, en particulier de boss horrifique, et de s'il faut faire remonter ça à Nightmare ou plutôt partir de Marx, tout le monde peut se mettre d'accord sur quand la franchise a définitivement accepté cette position. À savoir lorsque Masahiro Sakurai, commençant à progressivement délaisser sa création et cherchant avant tout de la nouveauté pour finalement totalement l'acquitter, laissa sa place à un certain Shinichi Shimomura, vu à partir de là comme une sorte de second paire de Kirby pour la création de trois jeux, Kirby's Dream Land 2, Kirby's Dream Land 3 et Kirby 64 The Crystal Shards, surnommé par la suite la Dark Matter Trilogy. Des jeux qui fondront en très grande partie le lore de Kirby tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui lui donneront toute sa saveur, mais aussi des jeux tout aussi mystérieux dans leur contexte de création que leur énigmatique directeur, Shimomura, ayant mis à part sa participation à Nightmare in Dream Land, le remake de Kirby's Adventure en 2003, totalement disparu suite à cela, n'ayant plus jamais été crédité pour aucun autre jeu, à ma connaissance jamais été interviewé au préalable par qui que ce soit, et jamais été mentionné à nouveau par aucun de ses anciens collègues. Il a littéralement disparu après ça. Les théories du complot à son sujet vont de simplement dire qu'il serait malheureusement décédé prématurément en 2003 à carrément dire qu'il n'était en vérité qu'un pseudonyme de Sakurai pour une raison ou une autre, en passant par des reconversions professionnelles et j'en passe à des meilleures. Je ne veux cependant pas plus m'étendre sur le sujet, à vrai dire, à mon humble avis, s'il n'a jamais su ce qu'il était devenu, c'est probablement parce que lui ou ses proches n'ont jamais voulu qu'on ne le sache. J'aime à penser personnellement qu'il vit simplement sa vie quelque part, tranquillement loin de tout ça, et que, où qu'il soit, c'est tout simplement son droit, droit qu'il a certainement utilisé à l'une des dernières époques où quelqu'un de sa trempe pouvait disparaître totalement sans jamais être retrouvé, ce qui rend cela d'autant plus important à mes yeux. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, et que c'est certainement mieux ainsi, à vrai dire. Quoi qu'il en soit, la trilogie va commencer par Dreamland 2, au sein duquel, après que Kirby ait protégé la prospère popstar plusieurs fois déjà, ses richesses vont commencer à attirer un ennemi bien plus puissant, ce qui semble être un mâle ancestral et un véritable être primaire de l'univers, j'ai nommé Dark Matter. Celui-ci, utilisant l'une de ses capacités phares, a pris possession du roi d'Edidou et se sert de sa position pour diriger Dreamland et en faire, d'après le manuel du jeu, un monde d'ombre, commençant par briser les ponts arc-en-ciel qui connectent les îles arc-en-ciel, région de Dreamland où vit Kirby. Notre héros va donc tenter de l'arrêter, accompagné pour la première fois de trois de ses amis, Rick, le fier hamster et fidèle d'escrier terrestre, Kain, le gros poisson qui suce Kirby, dans l'eau, et Koo, le judicieux hibou aérien, normalement appelé les Animal Friends, mais que j'aime également à appeler personnellement les Chicky Friends. Tu croyais vraiment que t'avais inventé ça, Sonic, sérieusement ? Parce qu'à part dans la trilogie et pour faire des caméos, franchement ils servent pas à grand chose. Ils traduisent cependant déjà d'une envie assez claire de Shimomura et de son équipe dans la trilogie, étendre les pouvoirs de Kirby à partir des bases déjà présentes et enrichir son univers au passage. Et ici, ceci se traduit par le retour des transformations de Kirby et leur présence et modifications en combinaison avec l'ami qui fait actuellement équipe avec la boule rose, quadruplant de fait le nombre de transformations sans avoir à en ajouter aucune, idée qui atteindra bien évidemment son paroxysme dans Kirby 64 avec les combos d'habilité permettant de fusionner deux éléments de transformation entre eux pour créer une nouvelle transformation. A noter que deux autres Animal Friends apparaissent dans les versions occidentales du jeu lorsque Kirby serait censé être rejoint par un de ses amis mais qu'il est déjà avec un autre, Gooey, un mystérieux blob amnésique avec une langue gigantesque et une autre version féminine extrêmement rare bien que nécessaire pour le 100% de ce dernier, une sorte de Gooey tout shiny surnommé Female Gooey qui donne alors une vie et du soin à Kirby en compensation. Accompagné de cette fine équipe, le héros de Dreamland va passer d'île en île collectant au passage des Rainbow Drops, supposément les fragments des ponts arc-en-ciel, pour finalement affronter Dadidou possédé par Dark Matter et le vaincre. Cependant, ce jeu va également introduire un autre concept manifestement cher à Shimomura, la Bad Ending. En effet, si Kirby n'a pas récupéré tous les Rainbow Drops, après avoir vaincu Dadidou, nos héros rentrent simplement chez eux, considérant probablement que tabasser le roi pingouin les débarrasserait certainement du mal qu'il possédait, et ne pouvant de toute façon pas vraiment faire mieux. Les crédits affichant tous les ennemis du jeu finissent cependant par un dernier mystérieux, et Kain le poisson, qui faisait une tête bizarre tout du long si bien que je le soupçonne même carrément d'être possédé, regarde en tout cas le ciel avant de quitter l'écran y observant supposément quelque chose, et sous-entendant que non, le mal n'a pas vraiment été vaincu, et que ce n'est en rien la fin. Pour atteindre la vraie fin, celle qui est canon donc, Kirby doit collecter les fragments des ponts sur chaque île, de façon à ce qu'ils s'assemblent après le combat contre Dadidou et forme la Rainbow Sword, qui exorcise le roi en quelque sorte, peut enfin apparaître le personnage qui nous intéresse, Dark Matter. Celui-ci va alors s'envoler, prendre la forme d'un épéiste cyclope masqué avec une sorte de grande cape, forme surnommée Dark Matter Swordsman, se lançant ainsi dans un duel à l'épée aérien contre Kirby, mais d'abord vaincu, Dark Matter révèle rapidement sa réelle forme, un œil noir géant avec des appendices ronds et oranges à l'arrière qu'il peut détacher, envoyer et reproduire en boucle. Esquivant ses orbes d'énergie obscure, Kirby lui assène finalement le coup final avec la Rainbow Sword, avant de commencer à retomber vers le sol, épuisé. Il rattrape finalement l'épée et vole à travers les îles pour rétablir les pots arcs en ciel. Annihilé, Dark Matter ne posera plus jamais de problème à Dreamland. Pas ce Dark Matter du moins. Et oui, vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Non seulement ce n'était pas le seul Dark Matter, mais bientôt c'est une horde entière de milliers d'entre eux qui allaient envahir Dreamland. Prenant la forme d'une nuée de la taille d'une planète, appelée l'Hyper Zone dans ce jeu, mais une structure similaire sera appelée Dark Star dans le suivant, donc j'appellera ça seulement la nuée, ils attaquent Pop Star alors que Kirby et Gooey pêchaient tranquillement en bord de mer, détruisent violemment les anneaux de Pop Star et lancent rapidement des assauts aux quatre coins de la planète, possédant à nouveau Daddy Doe, entre autres. Et bien qu'accompagné de trois shitty friends de plus, Nago le gros chat qui se sert de Kirby comme d'un ballon, c'est qui le gros chat avec sa baballe, c'est qui, oh regardez il frotte ses patounes pour faire de l'électricité, chouchou la fille poulpe qui ressemble plus à Kirby qu'à un poulpe, et Peach le petit oiseau vert qui est euh... petit et vert. Et bah ça va pas être de la tarte. Bon, à minima, si ça peut ne serait-ce qu'un peu aidé, Kirby peut appeler Gooey à la rescousse à tout moment et être accompagné par lui, voire même le faire contrôler par un second joueur. Il possède des habiletés très similaires à Kirby pouvant lui aussi se transformer en léchant ses ennemis et non en les aspirant cependant. De nombreux caméos de personnages d'autres franchises font également leur apparition, en particulier Samus et des Metroid, ainsi que Rob et son créateur, le professeur Hector. Les aider ainsi qu'aider les autres résidents de Dreamland dans les niveaux permet à Kirby d'obtenir des Earth Stars, symbole de leur gratitude. Tout comme dans Dreamland 2, il faut toutes les collecter pour atteindre la vraie fin, sur quoi nos héros défoncent encore Dadidou avant d'entrer chez eux, niant manifestement l'existence de la nuée cosmique au-dessus de leur tête. C'est un peu comme nier le réchauffement climatique, tu m'iras. Si Kirby collecte toutes les Earth Stars, cependant, elles s'assemblent, renvoyant tous les Dark Matters dans leur nuée et se transforment en une sorte de baguette magique, lançant des projectiles de sentiment pur et marchant littéralement au pouvoir de l'amitié, le Love Love Stick. Sans commentaire. Qui permet également à Kirby de s'envoler pour poursuivre le mal directement dans l'Hyper Zone. Dans cet espace étrange, Kirby va de nouveau devoir faire face à un Dark Matter, mais rapidement il réalise que Gooey, qui l'accompagne, a de lui-même pris une forme étrange similaire à leur ennemi, arborant lui aussi des extrémités oranges, pouvant voler et lancer des projectiles, et semblant involontairement enfin révéler quelque chose de son identité. Cependant, une fois Dark Matter vaincu, les choses ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils sont pris d'assaut par le leader des Dark Matters en personne, une énorme boule blanche arborant un œil rouge similaire à celui qui est visible sur la nuée, et semblant capable de créer des Dark Matters à volonté, le terrible Zéro. Esquivant, charge après charge, des mystérieux envahisseurs noirs, assaut après assaut, de lames d'énergie rouge produite par Zéro, Kirby s'accroche et enchaîne les projections avec le Love Love Stick, si bien que dans une dernière intensification du combat, l'œil rouge de Zéro se détache soudainement de sa coquille blanche endommagée, risquant absolument tout dans ce combat et traquant Kirby jusqu'à son dernier souffle. Mais Zéro ne peut en vérité rien faire face au sentiment des amis de Kirby concentrés dans le Love Love Stick, et il est défait. La nuée est alors immédiatement dispersée, les anneaux de pop star sont reformés, et Kirby et Gooey peuvent rentrer chez eux en héros. Bien, je viens littéralement de vous écraser sous un tas d'infos, alors faisons le point, qu'est-ce qu'on sait jusque là en gros ? Eh bien, pas grand chose en fait. Il y a cette espèce semble-t-il d'envahisseurs galactiques du nom de Dark Matter, dans Dreamland 2 il y en a un tout seul qui a attaqué, et ensuite dans Dreamland 3 c'est tout leur clan qui est venu avec leur chef et a tenté de prendre le contrôle de pop star. On ne sait rien de leur motivation, on ne sait rien de leur origine, on ne sait même pas vraiment si ces deux événements sont liés au fond. Et c'est bien évidemment volontaire, les Dark Matters sont restés pendant très longtemps le grand mystère du lore de Kirby, et le sont encore un peu aujourd'hui. Une sorte de force ancienne et d'une ampleur incantifiable dans l'histoire de l'univers que la boule rose a vaincu sans même comprendre, rendant encore plus dure la compréhension du lore exact de la franchise. Alors, comme on n'a rien sur tout ça, partons des bases. Les Dark Matters sont bien évidemment nommés après la matière noire, c'est littéralement leur nom en français. Une matière hypothétique qui existerait dans la vérité vraie du réel, serait l'explication de phénomènes de masse étrange à l'échelle des galaxies entre autres que nous observons mais n'expliquons pas dans nos modèles classiques et qui, avec l'énergie sombre à laquelle elle est souvent associée dans la culture populaire, composerait près de 95% de l'énergie de l'univers, notre matière classique composant le peu qui reste. Alors que la matière noire et l'énergie sombre nous sont totalement invisibles. Ceci fait que, dans leur nomenclature même, les Dark Matters de Kirby portent cette idée d'une sorte de force silencieuse et invisible, mais aux effets omniprésents dans le cosmos. Ainsi, quel que soit leur but, ce pour quoi ils sont là, il doit prendre effet presque partout et être la raison pour laquelle l'univers de Kirby est comme il est. Et si on veut continuer sur la nomenclature, il va falloir parler également de leur leader, Zero, dont le nom doit, dans ce contexte, en dire assez long. Mis à part si son nom a été choisi juste pour faire classe, ce qui, on va pas se mentir, n'est pas non plus impossible venant de personnes qui appellent leur zone finale l'hyperzone, mais bon, c'est une indication claire que le but des Dark Matters est l'éradication de toute vie. En quelque sorte, une extension du vide de l'espace sur lequel il règne à toutes les planètes abritant la vie en en prenant le contrôle, figurativement comme littéralement, puisque possédant les êtres vivants comme des parasites. Il n'est pas réellement clair dans ce cadre si les Dark Matters eux-mêmes sont de la vie, ce qui pourrait sembler contradictoire, ou une sorte d'énergie cosmique, le mal absolu. Et certains indices récents, en particulier ANS qui parle de maîtriser une matière des plus obscures slash des plus noirs dans Star Allies, faisant clairement référence aux Dark Matters donc, viennent d'autant plus semer le doute sur la question. Alors, je veux y répondre rapidement. Considérer que les Dark Matters sont uniquement une énergie serait ignorer un grand nombre de leurs comportements en tant qu'êtres vivants, auxquels on va venir juste après. Et aussi, à vrai dire, oublier le lore attaché au base final du même jeu depuis lequel ANS nous parle honnêtement. Alors, il me semble clair que ce serait une erreur. Les Dark Matters semblent en fait être un entre-deux, ou carrément les deux à la fois. À la fois vivants et une constante de base de l'univers, une forme de vie destructrice qui existe forcément dans le monde de Kirby tel qu'on le connaît. Et à nouveau, même si c'est une représentation plus juste de leur comportement, ça n'en est pas moins très logique. J'en viens donc à la façon dont on est probablement censé le rationaliser, à savoir que quand ANS parle de cette matière des plus obscures, qui semble être une énergie de mal absolu étant donné le contexte, il parle en vérité de l'énergie même qui compose les Dark Matters. Mais pas seulement en fait. Et qui, chez eux, est la seule force qui les anime normalement. Une matière qui est d'ailleurs référencée comme existante et composant certains membres spéciaux de l'espèce. En gros, les Dark Matters sont composés à 100% de négativité. Mais ça ne veut pas dire que cette négativité existe seulement chez eux. Mais bon, je m'avance beaucoup à vrai dire. Ce qu'on peut voir chez eux déjà, à part chez certains membres auxquels je vais venir, c'est l'absence jusqu'à preuve du contraire de toute personnalité, de toute communication externe, le tout alors qu'ils semblent extrêmement bien organisés, se déplaçant en un grand essaim autour d'un chef qu'il semble suivre à la lettre. Ceci tend à faire penser qu'ils utilisent au moins de la télépathie, mais en allant plus loin très probablement qu'ils agissent comme un hive mind, un esprit de ruche. Comme s'il n'était qu'un seul grand être conscient, partagé entre plusieurs corps qui communiquent entre eux. Un concept qui ne vient de la science-fiction mais qui peut totalement s'appliquer ici. Chaque Dark Matter étant comme un membre obéissant à l'esprit mère, certainement en majeure partie concentré dans leur chef, zéro. Ceci peut également expliquer la façon la plus intuitive à première vue, qui n'est pas forcément la mienne mais qui reste valable j'imagine, dont on peut voir le premier Dark Matter, celui de Dreamland 2, qu'on appelle habituellement simplement Dark Matter sans déterminant. À savoir une sorte d'éclaireur qui va tenter d'envahir Dreamland avant d'être vaincu. Ce qui va prévenir Zero comme ils ne sont au final qu'un seul être communiquant télépathiquement et le faire se déplacer en personne dans Dreamland 3. Mais là où ça va se compliquer, c'est en allant plus loin sur cette piste cependant. Parce que si on ne nous a jamais donné les motivations exactes de Zero et de sa nuée, on a celle de Dark Matter dans Dreamland 2, depuis une encyclopédie japonaise des années 90, aux informations répétées à de nombreuses reprises, mais notamment en interview à Nintendo Dream en 2019. Nous disons que si Dark Matter a possédé Popstar, c'est parce qu'il était devenu jaloux du style de vie de Dreamland et se sentait seul. Ces informations lui donnent non seulement une personnalité, le rendant unique au sein de son espèce, ce qui était déjà sous-entendu de par sa transformation inhabituelle en épéiste, qu'on ne retrouve que chez lui et chez son clone, donc au final c'est encore lui. Créé par Stardream dans Meta Nightmare Returns au sein de Planète Robobot, certainement à partir de restes potentiellement laissés sur la Rainbow Sword puisqu'on ne sait pas ce qu'elle devient suite à Dreamland 2, épée que le clone arrive d'ailleurs à répliquer rien que par la mémoire d'après un post-Miverse en février 2016, nous informant que ce Dark Matter, voire tous les autres, possède cette capacité. Mais qui plus est, ça lui donne une personnalité absolument incompatible avec tout ce qu'on vient de dire. Déjà parce qu'il a une personnalité justement, mais ensuite parce qu'il ne devrait pas se sentir seul s'il faisait partie de l'esprit de ruche des Dark Matters. Ce qui m'amène à ce pourquoi je ne pense pas qu'il était leur éclaireur, il ne fait certainement pas partie de ce collectif. C'est un déviant. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un membre de l'espèce qui n'agit plus selon ses actions « normales » entre guillemets et qui sait de ce fait progressivement transformer, gagnant des traits qui lui sont spécifiques. Et on sait en fait déjà que ce phénomène existe puisqu'on connaît déjà un membre de l'espèce qui est, pour sûr, un déviant, à savoir mon animal totem, Gooey. En effet, ce qu'on sait de ce dernier, c'est qu'il est complètement amnésique quant à son passé. Et certainement un peu simple d'esprit, on va pas se mentir. Star Allies nous indiquant à son sujet, cette merveille aux yeux écarquillés, nous venant de Kirby's Dreamland 3, est à la recherche de réponses aux grandes questions de la vie. Qui suis-je ? Où ça ? Qu'en sommes-nous ? Il y est également cité 10 ans. Mon nom ? Oui, je crois. Et ce que la fin de Dreamland 3 nous révèle, c'est que lui aussi était d'une certaine façon un Dark Matter depuis le début, prenant une forme que l'on appelle Mock Matter, Mock signifiant ici parodie, imitation, avec une idée de tourner cela au ridicule. Ce qui pourrait soudain rendre évidemment qu'il ne fait que copier les Dark Matters, même s'il ne les a pas léchés pour copier leurs habilités. Mais ça, ce serait si on n'avait pas eu plus tard, voire même dès Dreamland 3 puisque le manuel de ce jeu indique qu'il est fait de la même chose que les Dark Matters, la confirmation de ce que j'avance. Dans l'encyclopédie des 20 ans de Kirby par exemple, ou de par le fait qu'il était initialement censé être noir, comme les Dark Matters eux-mêmes. Ceci pose cependant deux questions à mes yeux. La première est relativement simple en vérité, mais fait très peur à première vue. Si ce statut de Dark Matter déviant existe bel et bien, alors, d'autant plus vu les différences entre lui et le premier Dark Matter, Gooey devrait être unique. Et c'est là que je vous rappelle l'un des trucs les plus curses de toute la franchise, une Gooey femelle apparaît dans Dreamland 2. Est-ce que ça veut dire que Gooey est toute une sous-espèce et que je me trompe ? Est-ce que ça veut dire que Gooey est un mâle par opposition ? Est-ce que ça veut dire que les Dark Matters sont sexués et ou genrés ? Est-ce que Zero est une grosse reine des fourmis qui pond des Dark Matters en permanence ? Non, rien de tout ça n'est sûr, je vous rassure. En fait, il faut revenir au début de ma phrase plus tôt quand je décrivais Female Gooey. Dans les versions occidentales, Gooey femelle apparaît. Ce n'est en fait pas le cas dans la version japonaise, la VO en quelque sorte, la version canon. Elle remplace en fait un personnage d'une autre série qui faisait ici un caméo, Kao de Yuyuki, une parodie du classique chinois de la pérégrination vers l'ouest qui n'est jamais sorti au Japon et dont le caméo a été remplacé dans nos copies du jeu. Le tout pour qu'elle réapparaisse dans les caméos de Dreamland 3, même en dehors du Japon. Euh... Non, c'est pas grave, je peux rien dire. Donc non, oublier Female Gooey, ce personnage n'existe pas vraiment, c'était la question facile en vérité. La question difficile, ça va être celle du rapport entre Gooey et Dark Matters. Parce que s'ils sont tout doux déviants, ils doivent bien avoir des similarités. Un rapport qui nous éclaire sur comment on devient un déviant tout simplement. Et ma réponse va être très incomplète pour le moment parce qu'on a tout simplement pas assez d'éléments pour répondre entièrement pour le moment. Du coup, je vais être assez métaphorique désolé. En gros, ce qu'on peut remarquer de façon très générale, c'est une sorte d'opposition thématique entre les Dark Matters normaux et Kirby et probablement son espèce par extension. A savoir que les premiers sont très associés à l'ombre, au mal, à la froideur de l'espace et à une absence complète de personnalités et donc de sentiments, étant par ailleurs vaincus par ce qui va devenir leurs deux faiblesses thématiques, l'arc-en-ciel, donc la lumière, les couleurs, et les sentiments positifs, donc l'amour, l'amitié, etc. Alors que concernant Kirby, il est plutôt associé à l'inverse parfait. Il a énormément de personnalités, est très vivant, se bat avec de la lumière, de la couleur, des sentiments positifs et combat l'ombre. Et il va falloir que vous me croyez sur le fait que tout ceci a une importance, ça revient très tard dans Star All Eyes. Eh bien, ce qui est intéressant avec nos deux déviants, c'est que bien que tous deux des membres de l'espèce Dark Matter, ils vont tous deux aller piocher à leur façon des éléments du côté de Kirby. Pour Gooey, c'est assez évident, il est l'ami de Kirby, il mène les mêmes combats que lui et il va même jusqu'à obtenir des capacités similaires à lui. La copie d'habilité par voie buccale, aussi chelou que ce soit à dire, le fait d'avoir deux yeux et une bouche tout simplement, etc. Pour Dark Matter, cependant, ça me semble un peu plus compliqué pour plusieurs raisons. Dont le fait que je le trouve un peu moins déviant, si ça veut même dire quelque chose, mais ça se retrouve quand même dans ses motivations en particulier. Je rappelle qu'il attaque Dreamland parce qu'il veut vivre comme eux, avoir des amis et qu'il ressent de la jalousie, ce qui est donc un sentiment lié à de l'affection, même si mauvaise en l'occurrence. Mais là où le lien devient le plus flagrant, c'est quand on se concentre deux secondes sur ses équipements. Il possède une grande cape, une épée et un masque. Je répète, une grande cape, une épée et un masque. Alors bien sûr, on a vu la dernière fois le pouvoir que pouvaient potentiellement avoir les masques, mais je pense que le parallèle est assez clair ici à part ça. Il va chercher dans la culture des Knights, dont on ne connaît pas le rapport exact thématiquement avec Kirby, mais qui en reste normalement très proche, puisque supposément de la même espèce. Donc voilà mon explication sur ce que sont ces déviants, et par opposition, ce que sont les Dark Matters et Zero. Ces derniers sont les némésis de Kirby dans tout ce qu'ils représentent, et leurs déviants sont des individus qui se sont éloignés de leur alignement moral strict pour se rapprocher de celui de Kirby. Reste que la Dark Matter Trilogy est, comme son nom l'indique, une trilogie. Alors vous comprendrez que les choses ne vont pas s'arrêter là. Commence alors Kirby 64, dans lequel la menace des Dark Matters renaît de ses cendres, s'en prenant cette fois à la paisible Ripple Star. Planète, bien que s'appelant étoile, comme pour Popstar, où réside une civilisation de fées avec un cristal possédant le pouvoir de détruire les Dark Matters, via de l'énergie positive et lumineuse, telle une sorte de prisme. Ce qui rentre à nouveau dans ce qu'on disait plus tôt, et qui nous donne implicitement les motivations de la nuée dans ce jeu, s'emparer de l'artefact qui la menace, parce que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Pendant cette invasion, la reine des fées ordonne cependant à l'une de ses sujettes, Ribbon, de s'enfuir au plus vite avec le cristal et de le mettre en sécurité. Trois Dark Matters se détachent alors de la nuée pour la poursuivre, brisant le cristal en des tas de fragments qui s'éparpillent à travers l'espace, les fameuses Crystal Shards éponymes, alors que Ribbon s'écrase sur Popstar pour y rencontrer Kirby et se mettre en quête des fragments. Pendant ce temps, les trois Dark Matters, qui ont des noms pour une raison obscure, Dark Rimuru, Dark Rimura et Dark Rimuru, très inspirés, se séparent, prenant plus ou moins le contrôle de Dreamland, à nouveau en possédant un Waddle Dee, qui pourrait être par Redcon et comme ils sont issus du même concept de membres de cette espèce amie avec Dadidoo, Bandana Dee avant qu'ils ne portent même un bandana et ne prennent plus d'importance, l'artiste Adeline, plus ou moins une shitty friends aussi déjà apparu dans le jeu précédent mais on en reparlera une autre fois, et le roi Dadidoo parce qu'évidemment qu'ils allaient posséder Dadidoo. Sachez pour l'anecdote que pendant la préparation de cet épisode, Enzul voulait absolument préciser qu'il y a un truc chelou avec le nom de ces trois Dark Matters, à savoir que contrairement à tout autre ennemi lié au Dark Matters et au terme Dark Matters lui-même, leur nom possède un point central de séparation entre le début et la fin du terme en japonais au lieu d'être tout attaché et on sait pas pourquoi. Je lui ai alors répondu extrêmement fier de ma connerie en lui demandant si étant donné que Dark Rimuru et tout le tralala existaient, ça voulait dire que Rimuru, Rimura et Rimuro normaux existaient aussi. Ceci d'à quoi il m'a bloqué. Non en vrai il l'a pas fait mais il aurait clairement dû. Bon ça peut sembler totalement random mais ça va avec un certain nombre de détails comme le fait qu'en japonais on ne nous dise jamais que le trio fait partie des Dark Matters mais seulement du nuage noir donc de la nuée ou que contrairement aux Dark Matters dans Dreamland 2 et 3, ceux-ci n'ont pas d'espèce de pétale orange à l'arrière. Mais bon je vais pas vous cacher que mon avis perso c'est que ça ne veut rien dire du tout si ce n'est que le lore exact était pas encore super clair quand ce jeu a été fait et qu'on va pas se mentir, 64 galère un peu avec la 3D, ne sachant pas vraiment comment représenter certains éléments du lore et que les espèces de boules orange qui marchaient super bien en 2D auraient été bien plus ridicules dans cet environnement. Et en effet même 20 ans plus tard elles le sont surbouillies en Dark Matters dans Star Allies. Mais bon au pire si c'est vraiment un changement lié au lore, à mes yeux c'est soit quelque chose qui est arrivé suite à la mort de Zero, on y vient, soit parce qu'on ne voit peut-être pas vraiment de Dark Matters seul dans ce jeu et que les trois petits rigolos là seraient plutôt des sortes de petites nuées composées de plusieurs Dark Matters. Puisqu'on sait d'un peu plus tard dans le jeu que plusieurs Dark Matters voire une nuée entière peuvent posséder un seul être, ou rétrécir un peu comme bon leur semble. Et que c'est un peu la forme qu'ils prennent. Voilà c'était une parenthèse bien trop longue sur trois persos totalement aux eff... Oh non, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Bon alors ça c'est Dark Rimuru qui en possédant un Waddle Dee le transforme manifestement en Waddle Doo, un ennemi qui était donc déjà présent sur Popstar depuis le premier jeu et donc certainement depuis toujours, bien avant que n'importe quel Dark Matter à notre connaissance n'arrive sur la planète. Ce qui donc a des implications énormes sur leur influence sur l'univers. Je vous arrête tout de suite cependant, heureusement je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Les Waddle Doo ont la particularité de maîtriser la magie rayon, or Waddle Dee possédé est à ma connaissance le seul Waddle Doo se battant à ne jamais utiliser cette capacité de toute la série. Alors à nouveau ça pourrait être parce que leur magie rendrait mal en 3D, mais bon ça ne change pas le fait que ça pourrait tout autant être simplement un Waddle Dee avec l'œil de Dark Matter qu'il possède de visible. Tout comme il est visible sur le ventre de Daddy Doo dans tous les jeux jusqu'à présent où il a été possédé ou dans les pupilles Deadline, ce qui se trouve ressemblait énormément à un Waddle Doo mais ne pouvait pas vraiment se manifester de beaucoup d'autres manières. De là à dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre les Waddle Doo et les Dark Matter et que ce soit entièrement un hasard, c'est un peu une autre question. Mais ça me semble quasiment être le cas et c'est pas du tout le moment d'en discuter. Bref, voilà, les conséquences seraient telles que je doute franchement que ce soit ce qu'il faut en tirer sans plus de preuves, donc oublions ça pour le moment. Du coup, je disais, c'était une parenthèse bien trop longue sur trois persos totalement OZEF, reprenons. Kirby et Ribbon parcourent d'abord Popstar, récoltant tous les fragments de cristaux qu'ils rencontrent et libérant Waddle Doo, Adeline et Daddy Doo de l'emprise des Dark Matters qui les rejoignent dans leur quête. Ils continuent ensuite leur périple à travers différentes planètes où ils sont transportés par le cristal progressivement reformé pour finalement revenir à Ripple Star et tenter de lancer un assaut final sur la nuée des Dark Matters. S'infiltrant progressivement dans le château, ils y combattent notamment des tas de NZ qui apparaissent depuis le début du jeu et y remplacent les Waddle Doo. Probablement parce qu'il y en a déjà un de normal dans l'équipe de Kirby et qui serait assez indistinguable sinon. CNZ semble produit dans la nuée et confirme très probablement ainsi leur lien avec les Dark Matters dont ils sont, malgré leur différence, une forme ou du moins une invocation donc, nés de la même matière ou de la même énergie. Et finalement, en rentrant de front dans la nuée, nos héros y rencontrent le boss de Ripple Star, un ennemi poussant l'horreur cosmique des Dark Matters à son maximum, une sorte de polyèdre à 20 faces, un nicozaèdre, blanche, arborant chacune un œil rouge, n'est en passant appelé 0, du nom de Miracle Matter, la matière miraculeuse. Testant Kirby sur toutes ses capacités en se transformant en permanence et en le menaçant sur tous les fronts, forme après forme, feu, glace, électricité, pierre, bombe, aiguille et trancheur, Kirby doit user habilement de tous ses atouts pour frapper Miracle Matter qui reprend alors plus ou moins une forme d'orbe et détruire ses yeux un à un. Ceci établit enfin la dernière particularité importante des Dark Matters qui reviendra à l'avenir, à savoir leur capacité potentielle à maîtriser les différents éléments, d'une façon presque similaire à Kirby. Tout comme ils ont parfois la capacité de copier des objets issus de leur mémoire à travers le clone de Dark Matter en particulier, nous y reviendrons en tout cas. Finalement vaincu, Miracle Matter se désintègre dans une grande explosion, relâchant le dernier fragment de cristal obtenable et permettant aux cristals plus ou moins reformés de purifier Ripple Star, en dissipant le nuage noir, souvent une nouvelle fois l'univers d'une influence obscure. À moins que... Vous pensiez vraiment que Shimomura allait s'empêcher de faire une dernière mauvaise fin ? Si tous les fragments n'ont pas été collectés, Kirby et ses amis repartent sur Popstar après le combat, laissant derrière eux le cristal à l'arène des fées, secrètement possédé par une partie de la nuée qui se cachait jusque là et forçant sans le savoir l'univers dans un péril certain. La vraie fin consiste à nouveau à collecter tous les McGuffins. Le cristal, à l'heure complet, ressent l'énergie obscure dans l'arène des fées et la purifie de lui-même, forçant le bal à se révéler et la nuée à se reformer au dessus de Ripple Star sous la forme de Dark Star. Le dernier bastion des Dark Matters. Face à cette menace, Kirby décide d'appeler la police, et par là j'entends sa Warp Star, non il n'y a aucune blague cette fois-ci, il a vraiment un téléphone pour appeler sa Warp Star, et accompagné de ses amis, il s'engage pour le dernier combat face aux Dark Matters, devant se rendre à l'évidence, si le mal-être-retour est en aussi grande forme, c'est qu'il va devoir à nouveau combattre l'ennemi le plus puissant qu'il ait jusqu'à présent rencontré, la renaissance maléfique de Zero, Zero Two. Relativement similaire à son prédécesseur Zero, Zero Two prend la forme d'une énorme sphère blanche qui commence par prendre la forme d'un visage qui n'est pas sans rappeler Gooey avant de rapidement faire apparaître son gigantesque œil rouge iconique, lâchant maintenant ce qui semble être une larme de sang sur les artworks, et probablement également lorsque Kirby, accompagné de Ribbon pour voler et du cristal transformé en un véritable fusil à cristaux qui lui font face, tire dedans. Prenant une forme angélique via deux ailes et un anneau, Zero Two évoque ainsi totalement sa résurrection, l'anneau cachant une sorte de pansement géant couvrant supposément le trou béant laissé par la sortie de l'œil qui doit être frappé en boucle après l'œil pour révéler une troisième faiblesse, sorte de queue de ronces étant à mes yeux une probable représentation symbolique de la corruption profonde que représente Zero Two, malgré sa forme quasi divine, qui n'apparaît donc qu'une fois son anneau retiré, si ce n'est carrément censé être une queue de serpent et donc une référence biblique à cette corruption maléfique. Avec l'avenir de l'univers sur leurs épaules, Ribbon et Kirby s'accrochent à travers l'espace semblant presque distordu de Dark Star, faisant face à un véritable dieu cosmique, et ainsi une fois cette dernière partie de son corps détruite, Zero Two implose finalement avec toute sa nuée, le nuage noir se dissipe et révèle enfin un monde semblant débarrassé de la menace des Dark Matters définitivement cette fois. De retour sur Ripple Star, nos héros sont récompensés pour leurs actes de bravoure et peuvent enfin rentrer dans leur monde. Non mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Arrête ça tout de suite ! C'est vraiment Sonic en fait ! Bref ! Tout ceci va poser un certain nombre de questions qui vont en particulier tourner autour des deux boss finaux de ce jeu, Miracle Matter et Zero Two et de leur lien avec Zero et va me permettre de tracer une nouvelle catégorie de Dark Matters, les leaders. Commençons par Zero Two puisque son nom indique clairement un lien sans pour autant qu'on ne sache exactement de quoi il en retourne. Parce qu'en effet, si une chose est sûre, c'est que Zero Two n'est pas Zero. Déjà parce que leur lien a volontairement toujours été flou, si c'était le même personnage on nous l'aurait probablement indiqué plutôt que de dire à chaque fois on ne sait pas quel est leur lien. Ensuite parce que Zero est mort et donc s'il le revit, il faut le prouver. Et pour finir, parce qu'ils sont représentés comme deux boss différents dans l'artwork des boss finaux de Star Allies. Et non une seule fois comme si c'était deux formes d'un même boss. Ce qui est le cas pour être, bah, dadidou, tout simplement. Même si je comprends qu'on n'en mette pas 64 sur l'image pour la team Dididi de Fighters Deluxe, ça manque d'un King D-Mind pour team Kirby Clash à minima, même si son cas est un peu compliqué et que pour le coup ce serait plus une version alternative de Dark Mind, on y viendra. Et sinon, de robot Dididi pour Dream Course, d'un dadidou géant pour Blowout Blast, du Dididi Destroyer Z pour Battle Royale, etc. J'en passais des meilleurs, vous m'avez compris. Mais à cet argument, on me contre-argumentera probablement que, dans sa forme et même dans son nom, Zero Two sous-entend une résurrection de Zero, avec sa forme angélique évidemment, mais surtout bien moins métaphoriquement, son pansement qui prouve qu'on est bel et bien face à la même boule blanche que Zero a délaissé lors de son combat avec Kirby. Et justement, la précision importante est là. Zero, ce n'est pas tout ça, c'est juste l'œil rouge en vérité. La boule blanche n'était qu'une coquille qu'il a abandonnée, pour rappel. Une coquille qui aurait pu être reprise, réparée et améliorée par son successeur, sans pour autant que ce ne soit forcément le Zero. Et c'est là que le fait de créer une catégorie de leader des Dark Matters prend tout son sens. Ainsi, il ne faut pas tellement voir Zero Two comme un deuxième Zero, mais bien comme Zero le deuxième. Son successeur, créé de façon tout aussi mystérieuse que Zero, certainement choisi, si ce n'est même créé pour la fonction par la nuée, pour prendre la place du leader précédent. Se pose alors la question de ce qu'est Miracle Matter exactement. Puisque, bien que n'utilisant pas la même coquille que Zero, ni même la même forme, il en possède une similaire, blanche avec des yeux rouges. Question à laquelle ma réponse est tout simplement ce qu'il a l'air d'être, une sorte de second leader, un commandant sous Zero Two, à qui une part de la nuée a été confiée, parce qu'après tout, si les Dark Matters peuvent former un Zero pour les diriger, eh bah pourquoi pas deux, si ce n'est plus si nécessaire. Alors, je ne sais pas exactement le contexte de création de Miracle Matter, est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu par Zero Two ? Est-ce que c'est une première tentative de création d'un nouveau leader qui n'aurait pas été si concluante que ça ? Etc. Mais honnêtement, partant d'un ennemi qui n'a littéralement aucun background, je pense que c'est déjà pas mal d'établir qu'on vient d'établir. Et donc voilà pour ce qui est des leaders, et par la même de la Dark Matter Trilogy. La chute de Zero Two et de Miracle Matter va mettre fin à ces événements, et enfin mener à la disparition totale de Dark Matters, de façon directe du moins, ceci ayant été supposément, définitivement, vaincu, jusqu'à preuve du contraire. Au grand désarroi des fans, mais aussi des développeurs et scénaristes honnêtement. Si bien que les Dark Matters vont continuer de teinter petit à petit la quasi totalité de la suite de la série. En effet, après la création d'un ennemi aussi iconique et influent pour Kirby, va commencer la traque aux Dark Matters chez tous les prochains ennemis de Kirby, et la longue recherche du fameux Zero Three, avec plus ou moins de succès. Parce qu'en effet, à partir du moment où une menace comme les Dark Matters, censée être le mal absolu, a été créé, ce qui découle logiquement, c'est l'idée que tous les ennemis des différents jeux, donc toutes les forces maléfiques de l'univers de Kirby, découlent d'une façon ou d'une autre d'un lien avec eux. Et notez dès à présent que, même si on essaie relativement rarement d'appliquer ça rétrospectivement aux ennemis arrivés plus tôt dans la série, Dadidoo, Nightmare et Marx, même en ne le faisant qu'avec ceux qui viendront après, ma réponse à cette proposition va être, dans un premier temps, et pour cette vidéo au moins, relativement froide. Non, je ne pense clairement pas que tous les ennemis aient un lien direct avec Dark Matter. D'autant plus que, comme je l'ai dit, à notre connaissance, suite à la trilogie, les Dark Matters sont morts. Et que les ramener va demander beaucoup de russes de la part des scénaristes pour être honnête. Je dois cependant reconnaître qu'ils savent tenir leur réputation de Nemesis pseudo-déclaré de Kirby, puisque, malgré tout, ils vont quand même beaucoup revenir. Mais comme on va le voir, il va falloir y aller au cas par cas, et ça va être très particulièrement vrai presque uniquement dans les premiers jeux sortis après la Dark Matter Trilogy. Au point que ce sont des jeux que je considère personnellement comme étant presque des spin-off de celle-ci par leur lore, les héritiers de la trilogie. Et tout ça commence avec Kirby and the Amazing Mirror. Je vais passer vite dessus, et ce sera le cas pour un peu tous les jeux dont je vais parler là, ici particulièrement parce qu'il y aura un épisode à ce sujet. Grossièrement, il existe au-dessus de Popstar, un miroir menant à une dimension parallèle, le monde miroir. Les miroirs du monde miroir étaient capables de créer des reflets rendant les souhaits de ceux qui regardent réels, jusqu'au jour où une mystérieuse force maléfique les a corrompus, les forçant à ne plus refléter que de mauvaises choses. Cette force, c'est Dark Mind. Prenant initialement la forme d'un sorcier humanoïde sans jambes, n'étant pas sans rappeler Nightmare par exemple, mais qui est une forme relativement courante dans l'univers de Kirby, je pourrais y aller Nécrodeus, Yen Yarn, voire même Magolor en plus de ça, il va durant sa seconde phase révéler sa véritable forme, celle d'un œil embrasé géant similaire à un Dark Matter ou même à zéro. Utilisant d'ailleurs un pouvoir similaire en possédant d'autres êtres vivants, le twist étant que lui le fait par la pensée, mentalement, là où les Dark Matters le font normalement physiquement, entrant dans leur hôte pour en prendre le contrôle. Et ce, bien qu'on le voit tout de même faire plus ou moins cela avec KingDemind apparaissant sur le ventre de Dadidoo comme le faisaient les différents Dark Matters qui l'ont possédé. À vrai dire, je ne pense pas choquer qui que ce soit en disant que c'est une version miroir d'un Dark Matter, tout comme ce jeu va avoir des versions miroir de Kirby et de Meta Knight. Mais les choses vont se compliquer quand on va commencer à se demander pourquoi une telle chose existe. Et si c'est un Dark Matter simple ou un de leurs leaders comme zéro. Parce que sans trop s'enfoncer dans les détails, il n'est absolument pas logique de façon « naturelle » entre guillemets que Dark Matter existe dans le monde miroir. Il peut pas y avoir des Dark Matters parallèles dans ce monde parallèle. Ça n'est pas un simple univers alternatif où des versions alternatives de tout le monde existent. C'est un univers dont la composition dépend des actions des habitants du monde normal. Le miroir dimensionnel qui y mène se trouve au-dessus de Popstar, un monde dont les Dark Matters ne sont pas originaires et ne crée de reflets que pour ceux qui s'en approchent. Il faut dire cependant que ces deux éléments répondent à la question de la création de Dark Mind d'eux-mêmes. Le miroir est dans les cieux de Dreamland, à savoir exactement l'endroit où la nuée est apparue et est restée au moins tout au long de Dreamland 3. Et il aurait suffi que ne serait-ce qu'un Dark Matter s'approche du miroir pour refléter ses désirs de contrôle sur le monde, créant ou devenant Dark Mind. Ça n'est pas vraiment clair. C'est également pour ça que je doute que Dark Mind soit le reflet de zéro à vrai dire. Rien n'empêche en soi que ce dernier soit allé jusqu'au miroir en personne. Il est même possible qu'il ait su que ce miroir était là et son fonctionnement en fait, toute autre histoire. Mais je ne vois tout simplement pas l'intérêt que zéro y aurait trouvé. Si ça avait créé un second zéro pour soumettre le monde miroir, peu importe, il ne semble intéressé que par le monde normal en l'état. Et si celle avait transformé ou amélioré en quelque sorte, eh bah déjà on verrait plus zéro, ce serait pas deux personnages différents, donc c'est pas le cas tout simplement. Et puis ensuite il serait ressorti du monde miroir immédiatement pour reprendre ses conquêtes, il y serait pas resté. De là à dire que Dark Mind n'est pas d'une certaine façon un zéro, c'est autre chose. Parce qu'au fond, il est bel et bien chef de sa nuée, nuée composée d'un seul membre, ce qui ferait techniquement de lui un leader et aurait pu changer sa forme. Mais bon, probablement qu'il se créerait des Dark Matters miroir à ce moment là, donc ça reste relativement compromis. On peut aussi imaginer que Dark Mind soit une sorte de déviant miroir. Bon voilà, ça commence à devenir compliqué à partir de là. Quoi qu'il en soit, nul doute de ce point de vue, Dark Mind est bel et bien, un Dark Matters. Une version miroir de ceci, pour être plus précis. Vient ensuite chronologiquement Squeak Squad, dont j'ai déjà pas mal parlé précédemment et dont je ne reparlerai plus trop après. Des roches aussi cool soit-il, n'étant pas le point le plus intéressant du lore malheureusement. Et tout au long duquel, Kirby poursuit donc un mystérieux coffre qu'il pense contenir son délicieux gâteau à la fraise, mais qui renferme en vérité un mal très ancien, Dark Nebula. Il peut sembler étrange en premier lieu de parler de Dark Nebula en parlant des Dark Matters, même si son œil est assez familier et que son nom contient donc Dark. Mais croyez-moi, les signes ne trompent pas. Passez le jeu en VO, prenez des années à apprendre le japonais ou utilisez Google, je sais pas. Et vous vous rendrez rapidement compte que le vrai nom original de Dark Nebula est en vérité Dark Zero. Oh merde, comme on dit. De la même façon, le titre de Lord of the Underworld, dirigeant du monde souterrain ou dirigeant des enfers, est lui aussi une invention des versions occidentales. Là où la japonaise parle de Dark Nebula comme du seigneur des ombres. On peut noter en plus de cela l'utilisation assez prépondérante des éléments par Dark Nebula, prenant des formes alternatives pour s'en servir. Ce qui rappelle évidemment Miracle Matters. Alors du coup, à nouveau, presque personne n'aura d'objection à ce que je dise que Dark Nebula est lié aux Dark Matters. Autant plus que ça nous a, pour le coup, été confirmé dans l'encyclopédie des 20 ans de Kirby, mais la question à nouveau ça va être comment ? Deux choses vont rendre ça très difficile. D'abord, l'origine de Dark Nebula, scellée depuis tellement longtemps qu'il fut oublié par tout le monde sauf manifestement un être ayant de grandes connaissances anciennes comme Meta Knight, qui tente d'empêcher Deroche et Kirby d'ouvrir le coffre à tout prix. Et ensuite sa forme, qui ne fait quasiment pas de référence particulière à Dark Matter ou à Zero. Mais bon, quand on y réfléchit, il n'y a vraiment que deux solutions. Étant donné sa solitude et l'importance qu'on lui donne, c'est soit un déviant, soit un leader. Et on va pas se mentir, la seconde solution est certainement à privilégier. Le nom, Dark Zero, étant déjà un énorme argument en soi. Ce à quoi on peut éventuellement ajouter la présence d'un œil rouge ou rougeâtre avec une pupille noire. Alors non, Dark Nebula n'a pas la fameuse coquille blanche de 0 et 0 tout. Mais justement, souvenez-vous, ce n'est qu'une coquille. Ça ne fait pas vraiment partie à part entière de ces deux leaders qui ne sont probablement en vérité que l'œil rouge. Et de la même façon, c'est peut-être comme ça qu'il faut voir la forme étoilée de Dark Nebula. Alors peut-être pas comme une coquille, mais comme une forme d'aura ou d'excroissance énergétique, de matière noire, formée en début de combat autour de ce qu'est véritablement cet ennemi, à savoir l'œil à nouveau. Et de toute façon, il ne serait pas très logique que Dark Nebula ait cette coquille blanche, puisqu'il était supposément scellé depuis bien avant que 0, et encore plus 0 tout, n'apparaisse près de Popstar, et pendant la totalité des événements de la Dark Matter Trilogy, pendant que cette coquille était utilisée donc. Si bien que, si vous réfléchissez bien à ce que j'implique là, à savoir que c'est donc un membre des Dark Matters qui est un leader et prédate 0 et 0 tout, vous comprendrez ce que ça signifie. C'est un des prédécesseurs de nos leaders plus récents de Dark Matters, un 0 vaincu et enfermé depuis des temps anciens, et ainsi un membre d'honneur des Dark Matters. Si d'un point de vue de la série principale, c'est là la fin de cette période de battement post-Dark Matter Trilogy, puisqu'on va ensuite passer à Return to Dreamland, etc., sachez que je ne limite pas vraiment ça aux jeux principaux, puisque va dans le même temps être créé le premier spin-off majeur, Ken Vaskers ou Kirby et le Pinceau du Pouvoir, et un nouveau potentiel membre des Dark Matters, la sorcière Drossia. C'est une proposition qui devrait en premier lieu certainement vous sembler étrange. Et c'est normal, c'est qu'elle cache bien son jeu. Drossia est une sorcière apparue un jour au-dessus de Dreamland, qui a transformé le monde de Kirby en peinture, via une malédiction avec le Pinceau du Pouvoir Hyponyme, ou Magical Paintbrush. Drossia est elle-même révélée plus tard comme étant initialement une peinture ayant pris vie, un background qui sera de plus en plus exploré au fil des jeux, lui ajoutant progressivement deux sœurs, une jumelle, Paintra, et une plus jeune, Vivi Ria. Elle est aussi née de peinture, avec la précision que Drossia et Paintra sont nées d'une même peinture initiale, représentant deux sœurs séparées à la naissance. La description de Paintra DX, forme non canon mais aux éléments d'univers canon, allant même jusqu'à sous-entendre que la personne qui les a peints a de quoi regretter ce qu'elle a fait. Bien, pourquoi je vous précise tout ça ? Parce que tout indique que la peinture elle-même qui compose Drossia est une forme de Dark Matter, une sorte de peinture possédée, créée par un artiste à son insu. Entre alors en jeu, les Paramatters. Pour faire simple, durant son combat final, Drossia semble capable de se diviser pour former des copies plus petites d'elle-même, les Parasorceresses. Sous-entendant que la matière qui la compose, de la peinture donc, est recomposable un petit peu comme elle le souhaite, pour former des plus petites versions d'elle-même et les expulser de son corps principal. Voire même reproduire de la peinture si on veut aller plus loin que ça. Et dans ce cadre d'ailleurs, la forme que prend la sorcière n'est pas forcément si anodine que ça. La sorte d'écharpe encadrée de deux épaulières, la grande cape semblant cachée, un corps sphérique avec une sorte d'œil, mais surtout, ce motif sur le rebord ne sont pas sans rappeler un certain Dark Matter. Ce qu'on peut ajouter à cette représentation de Drossia dans l'intro, non pas avec deux yeux dont un caché ou fermé comme à l'accoutumée, mais bien un seul œil central et un corps tout noir. Mais les choses se confirment vraiment lorsqu'on arrive à sa seconde forme, Drossia Soule. Seconde forme Soule qu'on rencontre dans cette série après Mark Soule, mais historiquement la première, ce dernier n'étant apparu que dans Superstar Ultra, un remake venant se placer plutôt chronologiquement donc, mais étant sorti plus tard historiquement, et où la peinture de Drossia semble fondre pour ne plus former qu'un monstre sphérique de peinture. Mais ce n'est pas la forme elle-même qui m'intéresse en vérité, et notez que je ne me sers volontairement pas d'elle pour prouver ce que j'essaie de prouver là, ce sera important plus tard, c'est les fragments de peinture qu'elle utilise pour attaquer et qu'elle retire de son corps à nouveau, les Paramatters, dont le nom est bien évidemment basé sur les Dark Matters, leur œil rendant le rapport évident, avec le suffixe grec para, signifiant ici, proche de la forme originelle, de sens proche, ou tout simplement, proche donc. Ceci signifie implicitement que la peinture qui compose Drossia est une forme de Dark Matters, faisant d'elle une représentante des Dark Matters donc. Et nous explorerons exactement comment ceci est possible une prochaine fois, c'est un gros sujet en soi, l'important ici c'est qu'on sait que c'est le cas quoi qu'il en soit. Ce n'est cependant pas tout, puisqu'un autre ennemi va plus ou moins se glisser dans cette même catégorie de créations répliquant les Dark Matters, nous venons tout droit de la suite spirituelle de Canvas Curse, à savoir Rainbow Curse ou Kirby le pinceau arc-en-ciel, en la personne de Dark Crafter. Alors, le problème avec Dark Crafter, c'est que je vous dirais bien encore une fois que c'est un gros sujet, mais en vérité pas vraiment, c'est plus un non-sujet. Il y a un nombre assez conséquent de pistes le concernant, mais il faut savoir qu'aucune ou presque ne mène nulle part. Parce qu'en fait, ce jeu reprend librement des éléments de Canvas Curse et d'autres jeux au pif pour y faire des références en permanence, sans vraiment trop s'occuper de sa propre cohérence. Alors, vous m'excuserez si je ne m'étends quasi pas dessus aujourd'hui ? Voilà, je vais juste établir l'effet qu'on a sur lui et je les expliquerai et j'en donnerai la source au maximum que c'est possible une prochaine fois, on reviendra dessus, c'est promis. Notez du coup simplement que, de par son nom et son unique œil, il est assez évident que Dark Crafter est censé être une forme de Dark Matter. Qui est lié au reste, on ne sait trop comment, et qui fait pour le coup quelque chose d'assez inhabituel pour un membre de cette espèce, à savoir qu'il vole les couleurs de Dreamland est sincère, là où ce serait habituellement une faiblesse. Mais voilà, c'est tout ce que je vais dire sur lui maintenant. Enfin bref, ça résume à mes yeux globalement les réapparitions de Dark Matter qu'on va avoir au fil des jeux qui viennent après la Dark Matter Trilogy. Ce ne sont jamais vraiment des Dark Matters, mais toujours des dérivés venant d'une autre dimension, de temps plus anciens ou encore créés pour répliquer les êtres obscurs. Reste qu'il y a encore un certain nombre d'ennemis que vous auriez potentiellement classé dans les Dark Matters que je n'ai volontairement pas mentionné jusque là. La réponse rapide au pourquoi du comment, c'est que je ne pense tout simplement pas qu'ils en font partie. Je m'explique, je pense que cette manie de vouloir attribuer un peu tous les ennemis de la série aux Dark Matters découle plus ou moins de l'idée qu'ils sont le mal absolu, et donc que toute force maléfique se doit d'être liée à eux. Et c'est là que j'en reviens à une discussion qu'on a eu beaucoup plus tôt dans la vidéo sur ce que sont les Dark Matters. Parce qu'il faut bien faire la différence entre l'espèce et l'énergie négative qui les composent à nouveau. Oui, ils sont supposément entièrement négatifs, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est négatif est composé d'eux. Ça veut dire que ce qui est négatif vient puiser dans la même énergie qu'eux, ce qui fait qu'ils ont quelque chose en commun mais pas un lien pour autant. Et dans ce cadre, on peut écarter du coup la plupart des ennemis de Kirby, voire même certains objets semblant possédés par une énergie obscure, par exemple les Masks of Dark Bounds dont on a parlé la dernière fois, ne pouvant vraiment prétendre à être des Dark Matters sans ça. Et on peut même d'ailleurs écarter certains boss un peu plus probables, en particulier Nightmare qui à part le fait qu'il est méchant, ce qui ne se tient pas comme argument à nouveau et qui peut se transformer en boule, sans œil, sans rien de plus, n'a quasi pas d'argument. Ou encore Nécrodeus qui d'accord n'aime pas la lumière mais au-delà ça y'a rien encore une fois. En vérité et de façon plus générale, j'ai fait deux choses de ce point de vue dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vous ai présenté les membres sur des Dark Matters et on en a ensemble tiré assez implicitement un certain nombre de critères qui font qu'ils sont reconnaissables. Leur œil unique, leur couleur généralement noire ou sinon leur pupille rouge souvent accompagnée d'une couleur blanche, leur forme sphérique, leur association au contrôle et à la destruction de l'univers et des êtres vivants, leur faiblesse à la lumière, aux couleurs et aux sentiments positifs, leur utilisation des éléments et j'en passe et des meilleurs. Et dans un second temps, on a commencé à regarder d'autres ennemis et à déterminer ou non si c'était des Dark Matters, en se servant de ces critères et on y est techniquement toujours là. Pour être considéré comme tel, tous les Dark Matters n'ont pas à répondre à tous ces critères, on est bien d'accord. Par exemple, Gooey a deux yeux ou encore Dark Nebula n'a pas particulièrement d'invincibilité à tout sauf la lumière et les sentiments positifs. Il peut être tué par un peu tout et n'importe quoi d'assez puissant. Et puis, l'utilisation des éléments ne se retrouve au fond que relativement rarement, même si elle est présente quand même, etc. Eh bien, ce que je veux avancer dans cette partie va un peu être la thèse inverse. De la même façon qu'un ennemi n'a pas besoin de répondre absolument à tous les critères pour être un Dark Matters, il faut pas oublier que tout ennemi qui répond à certains de ces critères n'est pas forcément un Dark Matters. En particulier, il devrait y avoir deux ennemis principaux que beaucoup d'entre vous voudraient peut-être placer dans les Dark Matters et dont j'ai pas parlé jusque là, à savoir Magolor et Void Termina. Deux personnages qui furent à un moment ou à un autre considérés comme le prophétisé Zero Fui. En particulier tous les deux principalement à cause de leur forme finale. Alors vous commencez à avoir l'habitude avec cette série, surtout en fin de vidéo, je vais pas être capable de vous donner immédiatement une réponse complète et ça va finir en ouverture sur autre chose qui viendra plus tard, parce que dans Kirby tout est lié. Mais je veux quand même être aussi clair que possible sur ce sujet, sans non plus parler de ce dont je ne peux pas parler maintenant évidemment. Donc dans sa forme finale que je qualifierais de presque forme Soul, parce que c'est à peu près la forme que prendra Magolor Soul justement, et que la matière qui le compose est ré-arrangée et semble à moitié fondre façon Drossia Soul, Magolor perd le contrôle de son pouvoir, pour faire simple, et prend cette forme ronde avec un visage qui fait une claire référence au début du combat de Zero Two et avec une « bouche » entre guillemets au sein de laquelle apparaît périodiquement un œil rouge. Notez cependant que ce serait étrange puisqu'outre ça, Magolor ne montre jamais aucun trait lié à Dark Matter, que ses attributs ne sont globalement que physiques et donc relativement peu nombreux même si très visibles, et que rien indique particulièrement non plus que cette influence des Dark Matters viendrait de la couronne qu'il porte, qui est ici la source de son pouvoir. Dans le même temps, Void Termina sous sa vraie forme, son noyau, fait tellement de références aux Dark Matters que je vais même pas perdre mon temps à tout vous les énumérer, mais aussi aux formes Soul je tiens à le préciser. Et justement je pense que la solution réside dans ces formes Soul. Il est intéressant de remarquer qu'au fond, toutes les formes Soul partagent un peu toutes de grandes similarités dans leurs formes et dans leurs attaques, si bien que j'en viens à la question suivante, à laquelle je ne vais pas totalement répondre mais que je pose quand même, qu'est-ce que sont les formes Soul ? Elles semblent être communes à énormément d'ennemis très différents et aux origines très éloignées, comme si elles étaient, au fond, un état atteignable dans certaines conditions par un peu toutes les formes de vie assez puissantes, remontant donc possiblement à des évolutions ou à des événements bien plus anciens. Et permettez-moi dans le même temps de vous rappeler ce questionnement que nous avions enterré en début de vidéo, d'où viennent les Dark Matters ? Ont-ils toujours existé ? Ce vers quoi j'essaie de vous diriger en somme, c'est l'idée que si certains de ces ennemis, particulièrement ceux liés aux formes Soul, ressemblent parfois autant aux Dark Matters, c'est peut-être non pas parce que, comme beaucoup d'autres choses, ils descendent d'eux, au contraire ce serait oublier une autre piste possible, celle que ces ennemis et les Dark Matters descendent en fait d'une même chose. Une piste remontant jusqu'aux origines de l'âme. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si elle vous a plu. Comme indiqué très rapidement au début, je serai pour la première fois en live sur Twitch juste après sa sortie, donc si vous la regardez à ce moment-là, foncez-y, le lien est en description, voire carrément dans le chat si vous la regardez en première et que Hype du Futur daigne vous donner le lien et si vous regardez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour ne pas rater mes prochains streams. Ça fait très longtemps que je voulais me mettre à faire des lives donc je suis hyper motivé d'enfin pouvoir m'y mettre. Cette fois-ci en particulier, je serai accompagné d'Enzul et on va débriefer de cette vidéo en répondant à vos questions dans le chat et en étendant un poil plus sur le sujet des Dark Matters. Et dans la suite de la soirée, on aimerait commencer à préparer le retour de Petscop sur la chaîne en commençant un revisionnage complet et commenter de la série avec vous en live. Ça servira de rappel pour tout le monde, nous y compris. De façon plus globale, je compte faire des lives variés, d'autant plus dans un premier temps, je vais me chercher un petit peu, faire des recherches et des discussions avec vous sur de futurs sujets de théorie, mais aussi jouer à des jeux en ramenant le let's play sur Earthbound d'Entre les morts, ouais c'est étonnant, et en jouant sinon à des jeux auxquels j'aime bien jouer pendant mes temps libres tout simplement, tous certains dont je ne peux tout simplement pas vraiment parler sur la chaîne autrement. Voilà, j'ai plein d'autres précisions à faire, genre ouais y'aura des redifs, je vous en reparlerai, mais le mieux maintenant c'est que vous alliez directement me rejoindre sur Twitch, je continuerai de vous parler de tout ça là-bas, et sinon j'aurai d'autres occasions de le faire ici plus tard. Donc allez-y maintenant, foncez et amusez-vous bien. En attendant, si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez le faire via Tipeee et Utip, les liens sont à nouveau dans la description. Et pour le mois de décembre, je tenais à remercier Ainsi que pour le mois de janvier, Voilà, pour ce qui reste cependant, on se retrouvera du coup pour plus de Kirby la prochaine fois, et on va parler d'un sujet un peu plus annexe, mais vachement intéressant quand même, et moins dense que celui-ci, fort heureusement. Et on continuera sur cette lancée avec du Kirby jusqu'à ce que la prochaine vidéo Petscop, qui devrait traiter des épisodes 16 à 21 donc, soit prête. Voilà tout, je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo. En attendant, en haut à droite, je vous mets ma dernière vidéo, l'analyse sur Super Mario Galaxy, que je vous conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore vue, et en bas à droite, la playlist de cette série de vidéos sur Kirby. Et sur ce, portez-vous bien, Captain Hype, out. Sous-titrage Société Radio-Canada